Ils ont tous un souhait et sont peut-être en train de le réaliser. Ce samedi, dans les bureaux du CELOR, environ 250 candidats passent les premiers tests pour devenir gardiens de prison. Ces hommes et ces femmes ont déjà tous pour la plupart un parcours professionnel derrière eux. J'étais dans la police militaire, donc c'est un métier qui reste englobé dans ce que j'aime. Maintenant, le fait d'être enfermé ne me dérange pas personnellement, les nuits non plus. C'est un boulot assez complet avec une sécurité d'emploi qui me plaisait bien. Qu'est-ce qui vous plaît éventuellement dans cette profession ? Tout ce qui est social, par rapport aux détenus. Tout ce qui touche le social, l'humain. Suite au protocole d'accord signé fin mai entre le ministre Kuhn-Gaines et les syndicats, le SPF Justice doit recruter 386 nouveaux assistants de surveillance pénitentiaire. Les grèves qui ont agité le secteur ces derniers mois n'inquiètent pas les candidats outre mesure. Je comprends pourquoi ils les font, je les soutiens à 100%, mais ce n'est pas parce qu'il y a des grèves qu'un emploi est voué à la mort ou à l'échec. Lors du test de ce matin, les candidats passent un test informatique. Il y a quatre parties dans lesquelles différentes compétences sont évaluées, notamment la capacité à observer, à agir de manière loyale, à bien organiser son travail, à travailler en équipe. Les candidats qui auront réussi ces tests devront encore passer un examen médical. S'en suivra un stage d'un an en milieu pénitentiaire et en centre de formation, avec en cas de succès un emploi comme gardien de prison à la clé. 800 personnes vont tenter leur chance durant ce mois de juin.